J'ai deux pierres, chaudes altercations. Les tenanciers de Maki résistent au catépillar de la chefferie du village d'Anono dans la commune de Cocody. Pas question de détruire un magasin, sans avis préalable selon les propriétaires de Maki. Les bâches qu'on a déposées, ils nous demandent de payer le droit de terre à 10 000 francs par jour. Et ce qu'on a fait, c'était un peu difficile. On était obligés d'aller les voir pour leur demander pardon, d'essayer de revoir un peu. Sans les abris, on ne peut pas, parce que nos magasins ne peuvent pas contenir ne serait-ce que même 5 personnes. On a essayé de les rencontrer à plusieurs reprises, ils ont refusé. Nous payons 790 000 à la chefferie d'Anono par an. Tout est payé, mais quand ils veulent prendre des décisions, ils ne tiennent pas compte de l'investissement que nous avons fait. Ici, là, si aujourd'hui je fais, moi j'ai une famille. Pour les responsables du village d'Anono, les rues sont impraticables les soirs à cause de la prolifération des Maki et restaurants installés anarchiquement. C'est une opération pour rendre la zone propre. Parce que quand vous arrivez ici les soirs, il y a des clients qui sont assis sur la voie publique en train de consommer. Mais partout où on consomme, on a besoin de propriété. Donc le village agit une fois par an. Et donc, nous sommes dans la période de reprofilage des voies du village. Je ne sais pas pourquoi est-ce que des habitants s'opposent. Ils ont été avec eux depuis longtemps. Des discussions sans résultat probant, les deux parties se sont donné rendez-vous à la chefferie du village afin de trouver une solution à leurs problèmes. des problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501